Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics ? La gestion des offres spontanées. L'exemple du Ghana et la manière dont ils traitent les initiatives du secteur privé. Je m'appelle Magdalene Appenteng et je dirige la division Investissement public du ministère des Finances à Accra au Ghana. Cette division a été créée en 2010 avec pour objectif de formuler des recommandations pour le programme de PPP au Ghana. Son rôle est d'accompagner le développement de projets et d'offrir des services consultatifs aux divers ministères, départements et agences, aux conseils municipaux et collectivités locales, aux entreprises d'État et aux pouvoirs publics ainsi qu'aux universités et facultés d'État. L'une de ses principales missions est d'offrir des activités de renforcement des capacités à toutes ces entités contractantes. Nous servons en outre de secrétariat au comité de validation des PPP, qui sanctionne et pilote tous les projets de PPP entrepris dans le pays. Le Conseil des ministres du Ghana a approuvé une stratégie nationale pour les PPP au Ghana. Celle-ci prévoit la procédure à suivre pour les offres spontanées qui sont recevables. Nous avons reçu une vingtaine d'offres spontanées, la plupart émanant des secteurs de l'énergie, du transport, du secteur routier et du secteur des infrastructures sociales. Dans le secteur de l'énergie, ce sont les producteurs d'électricité indépendants qui sont majoritairement à l'origine de ces offres. Ces offres réduisent toutefois la capacité des différentes autorités locales de formuler leurs propres priorités et d'entreprendre d'autres projets. Elles prennent souvent la forme d'un document de deux ou trois pages, qui n'offre pas plus de précision sur l'objet précis du projet ni son intention. Malgré tout, il nous incombe d'en étudier l'aspect innovant et de tenter de réévaluer ces projets sur les plans financiers, économiques et techniques. L'un des projets que nous avons examinés concernait le secteur de l'eau. Nous sommes partis de l'étude de faisabilité proposée, puis nous avons engagé un conseiller en transaction qui a passé en revue ce rapport, avant de produire une étude plus détaillée qui a en fait permis de réduire le coût initial du projet. Enfin, nous avons examiné les aspects techniques et après négociation, nous avons donné notre accord de principe. Ce projet devrait être entériné d'ici la fin de l'année, soit au bout de deux à trois années de préparation et de négociations. La plupart du temps, les offres spontanées ne nous garantissent pas une optimisation des ressources. Dans nos offres et dans nos directives d'évaluation des offres spontanées, l'État veille à ce qu'une évaluation du rapport qualité-prix soit effectuée. Nous veillons à ce que la viabilité financière et économique de ces projets soit garantie, dans un souci d'optimisation des ressources. Le projet de loi sur les PPP prévoit que les offres spontanées se conforment à un processus rigoureux, soient mises en concurrence et soient bénéfiques aux finances publiques. Notre direction a pour mission de renforcer les capacités de tous les acteurs clés, des départements ministériels et des agences gouvernementales, ainsi que des conseils municipaux et des collectivités locales. Il s'agit de leur donner les moyens de mener divers projets à bon port avec professionnalisme et expertise technique. En outre, c'est un centre d'excellence pour la promotion des PPP au Ghana. A ce titre, elle fournit des contrats types, des études de cas, des enseignements tirés depuis la création du programme et les expériences d'autres entités sur les processus de PPP au Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada